Bonjour à toutes et à tous. Donc vous voyez qu'on est bien accompagnés. Donc on est accompagnés de Frédéric, Jean-Yves, Pierre-Olivier et moi je suis avec le comte de Pauline mais je m'appelle Carole. Bonjour à tous. Vous avez les petits sondages dans l'onglet sondage si vous voulez répondre aux petites questions qui vous sont posées sur comment vous avez connu l'événement, si c'est votre premier design bento box et quelle est votre spécialité, vous pouvez voter tout de suite. Et vous avez également un onglet de chat pour discuter et aussi un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure que l'événement avance et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez et on y répondra à un moment donné. Donc bonjour à tous et à toutes. Hop là. Super donc c'est bien on est déjà à 28 donc on va voir si ça continue de monter. Alors du coup ce que je voulais vous proposer c'est déjà pour commencer de présenter rapidement le laptop et ensuite on va tous les quatre se présenter et commencer à discuter de notre sujet du jour jusqu'à 14h on va parler des soft skills. Frédéric je veux bien que tu mettes l'écran. Merci. Hop là. Alors le laptop, le centre de formation des métiers du design d'expérience utilisateur. Alors le laptop c'est quoi ? C'est déjà un organisme qui a été fondé donc en 2012 par Pauline Thomas. donc c'est pour ça que j'ai son compte aujourd'hui pour ouvrir la session. Donc c'est voilà vraiment Pauline est une figure majeure vraiment dans le design en France. Elle a travaillé dans de nombreuses grosses sociétés. Et donc l'idée c'est vraiment l'idée du laptop c'est vraiment de favoriser donc la collaboration et l'évolution professionnelle. C'est notamment un centre de formation qui propose des formations sur les métiers du design d'expérience utilisateur au sens un peu plus large parce que ça permet de se former à l'UX, à l'UI, au SNIX, à la facilitation, stratégie, design sprint, etc. Donc il y a pas mal de formations. D'ailleurs une formation design systémique aussi qui est arrivée assez récemment. Et du coup d'ailleurs on est avec avec Frédéric tous les deux formateurs au laptop. Donc il y a effectivement 30 formateurs et mentors voilà qui sont des personnes avec plusieurs années d'expérience. Il y a actuellement donc 3000 personnes qui ont été formées et accompagnées donc c'est quand même pas mal. 2000 entreprises aussi accompagnées dans des design sprint parce que Pauline est vraiment experte en design sprint. Donc il y a beaucoup de design sprint qui ont été faits pour vraiment les accompagner et débloquer des problématiques métiers. Et c'est dans le centre de formation et aussi labellisé Datadoc et Caliopi. Ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez vous faire rembourser via le CPF ou bien votre OPCO les formations qui sont proposées. Je passe à la suivante. Alors les valeurs du laptop c'est déjà l'expertise. Donc très important aussi de faire appel à des experts et de proposer des formations justement expertes. Donc ça permet de se former qu'on soit plutôt junior ou également plutôt senior sur des sujets beaucoup plus précis. Il y a aussi la générosité comme aujourd'hui. On partage beaucoup de choses de façon gratuite vraiment pour partager, pour pouvoir faire grandir la communauté, faire grandir la réflexion etc. Et puis toute la partie évolution. Donc l'idée c'est vraiment de faire progresser la communauté, faire progresser les personnes aussi de manière individuelle pour pouvoir se former au métier du design. et voilà construire des produits aussi plus durables. Il y a vraiment un côté aussi de faire attention à l'impact qu'on peut avoir aussi sur l'environnement et les personnes. Quelques petites photos. Vous avez des locaux qui sont à Beaubourg et d'autres à Jourdain. Donc à Jourdain c'est plutôt le coworking et à Beaubourg c'est plutôt pour assister aux formations. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les formations parce qu'il y en a un petit paquet. Si vous voulez aller voir, vous pouvez directement aller regarder sur le site du laptop. En tout cas, ce qui est possible de faire, c'est que vous avez quand même deux parcours de reconversion qui sont très très complets. Je vais vous en détailler un juste après. Et il y a aussi des modules que vous pouvez prendre à la carte. Donc ils durent une journée, deux jours, trois jours en fonction de chaque module. Donc ça c'est assez intéressant si on veut vraiment se former sur quelque chose de précis. Il existe aussi un programme de mentorat, donc vous avez beaucoup de mentors dont Frédéric et moi faisons partie. Vous avez beaucoup de mentors, vous pouvez choisir les mentors qui vous correspondent pour vous faire accompagner sur des problématiques métiers que vous rencontrez. Et puis aussi beaucoup de sprints qui sont faits avec des entreprises. Alors le parcours dont je voulais vous parler, c'est le parcours Product Design. Donc il dure 13 semaines. Donc il a été totalement revu là récemment et il est vraiment très complet. Donc vous avez dans ce parcours 15 jours de formation et en plus des 15 jours de formation, vous avez deux jours de design sprint. Donc du coup, ça vous permet de voir aussi ce que c'est le design sprint, d'expérimenter ça, de vous former à des modules tels que l'UX, l'UI, le design émotionnel, etc. Donc c'est vraiment très complet. Et en plus de ça, après vous avez un travail à faire de manière personnelle parce que vous avez un projet sur lequel vous devez travailler, donc un projet très concret, avec à peu près 90 heures de travail. Donc c'est assez dense, mais c'est quand même nécessaire pour pouvoir bien se former. Et vous avez aussi du suivi avec un mentor justement pour vous accompagner sur ce projet-là. Et à la fin de tout ce parcours-là, vous avez une soutenance devant un jury qui attestera de votre capacité à mener un projet de bout en bout. Voilà, donc ça fait un truc assez dense et en même temps bien pour étoffer un portfolio. par exemple. Voilà, j'en ai fini sur la petite présentation. Du coup, je vous propose qu'on commence à se présenter. Frédéric, tu veux te présenter ? Oui, je suis Frédéric Fuchs. Moi, je suis UX Researcher. Je fais principalement de l'ethno et des tests utilisateurs. Je suis aussi formateur au laptop pour la formation en design et psychologie des utilisateurs et UX Stratégie. Voilà, donc principalement, je fais, comme je disais, l'ethno et des tests utilisateurs. Et je passe la parole à Jean-Yves. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jean-Yves Rugal. Je suis designer. Alors, si je parle comme un des mortels, on va dire designer UX. Et si je dois rentrer un peu plus dans le détail, je suis spécialisé en recherche utilisateur et en stratégie par les usages et en design d'interaction. J'ai monté un studio qui s'appelle d'aventure il y a trois ans et demi maintenant. Et à côté de ça, je suis responsable de l'antenne lyonnaise de l'association UXDiv, que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ce que nous faisons. Et puis, en parallèle, je donne des cours dans quelques écoles à Lyon, notamment autour de tous ces sujets dont on va parler aujourd'hui. Et je donne la parole à Pierre-Olivier. Merci. Et donc, moi, je suis Pierre-Olivier Parent. Je suis UI et UX designer en freelance. Et récemment, je travaille surtout sur des sujets métiers ou design des systèmes liés à la partie plutôt UI de mes métiers aussi. Ok. Merci. Et du coup, moi, je suis donc Carole Lémet et je fais de la formation et du conseil en design et aussi toute une bonne partie sur la facilitation. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a tous ici des profils assez complémentaires et différents. Donc, on va pouvoir vraiment parler des soft skills de notre prisme avec notre vue de compétence, etc. Donc, ça, ça va être intéressant pour vous donner justement un panel assez large en fonction de vous, vos envies, ce que vous faites comme métier, ce que vous projetez de faire, etc. Ok. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, alors, la première question que je voulais poser, c'est déjà, on parle de soft skills et aussi de hard skills. c'est déjà, donc, dans les hard skills qu'on entend. Alors là, c'est plus vraiment toutes les parties techniques. Donc, savoir, par exemple, utiliser un logiciel, savoir réaliser une expérience map, etc. Donc, savoir utiliser des outils, savoir mettre en place une méthodologie, etc. Et après, la partie soft skills, c'est plutôt sur le savoir-être, en fait, alors que hard skills, c'est plutôt sur le savoir-faire, plutôt sur le savoir-être, sur la posture, sur comment on doit se comporter, qu'elles sont aussi des compétences très, vraiment comportementales. Donc, par exemple, sur l'empathie, ce genre de choses. Donc, c'est de ça qu'on va parler plus précisément aujourd'hui. Donc, déjà, je voulais demander à nos invités, quelle était pour vous la part, enfin, pour vous, qu'est-ce qui importe le plus, limite, entre hard skills, soft skills ? Est-ce que c'est 50-50 ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Enfin, comment est-ce que vous arrivez à dire, pour vous, qu'est-ce qui est vraiment très important ? Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Je peux commencer, oui. Vas-y, vas-y. Je pense honnêtement que c'est assez variable selon les phases de projet et les périmètres. Et ça peut franchement aller de 50-50 à 80-20 en faveur des soft skills. parce que l'importance des soft skills, c'est quand même, c'est au cœur de la relation avec les autres intervenants, avec comment on va prendre en main le projet. Je pense, dans les sujets de UX, on est confronté à certaines phases aux utilisateurs, aux décideurs à faire de la recherche, comme on le sait aussi. Donc, dans ces moments-là, je trouve que la maîtrise d'un outil peut être acquise assez vite ou se mettre à jour sur une méthodologie, alors que parfois, on en parlera plus tard, mais des choses qu'on n'a pas dans sa manière d'être déjà dans la vie courante, c'est un peu plus compliqué, on va dire, de se lancer là-dedans. Donc, je pense vraiment que les soft skills prennent, pour moi, le dessus dans tous les cas. Ok. Yes. Merci beaucoup. Qui est-ce qui veut compléter ? Moi, je me suis retrouvé, à un moment, j'avais une petite boîte en UX Research qui faisait du consulting et des études d'usage, on va appeler ça comme ça, test utilisateur, etc. Et donc, je recrutais des gens, des consultants, des UX Researchers pour travailler avec moi. Pour moi, en fait, dans ce contexte-là, les soft skills étaient beaucoup plus importants que les hard skills. Qu'est-ce que je regardais en entretien d'embauche ? C'est est-ce que la personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle est curieuse ? Si elle n'est pas curieuse, donc, les questions que la personne va me poser vont être vraiment importantes pour moi en entretien, quand je suis en position de recruteur. Est-ce que l'empathie, ça lui parle ? Est-ce qu'elle est capable de se mettre à la place des autres, en particulier des utilisateurs, mais aussi des commanditaires, de nos clients, etc., et de comprendre leurs besoins ? Donc, je dirais les deux choses de base que je regardais, c'était la curiosité et puis une forme de sensibilité et empathie. Et pour moi, c'était plus important que les hard skills, parce que les hard skills, finalement, le contexte évolue assez rapidement. À certains moments, on va utiliser certains logiciels de maquettage, à d'autres, ça sera une autre manière de faire, avec d'autres méthodes, etc. Ça évolue assez vite. Donc, le troisième soft skills, je dirais, ça serait l'adaptabilité. C'est les trois gros piliers que j'ai regardé, mais j'ai regardé plus les soft skills que les hard skills. Et les diplômes étaient plus une manière de prouver que la personne était intéressée par l'UX que, vraiment, pour moi, des cases à cocher, comme quoi il était vraiment compétent. Hyper intéressant, c'est ce que vous dites là. Jean-Yves, tu veux compléter ? Alors, ça va complètement dans le même sens que ce que je disais. C'est vrai que pour voir beaucoup d'étudiants toute l'année, et puis des clients aussi, je pense que les compétences dures rassurent. Il y a un truc, à un moment donné, quand on arrive dans ce métier-là et qu'on vient peut-être d'un autre métier, on a d'abord envie de se former sur des logiciels et des méthodos avant de se dire qu'on va développer des compétences douces. Effectivement, c'est quand même des prérequis, quelque part. Mais ça ne fait vraiment pas tout. Et là, nous, récemment, on vient recruter quelqu'un à l'agence. En fait, c'est quelqu'un qui vient plutôt du monde de l'UI, l'UX, mais pas recherche, on va dire. Plutôt capacité à faire des parcours, à faire de l'agonomie, à faire de la machographie de la direction artistique, mais qui n'était pas vraiment sur les aspects recherche, interaction avec les usagers, etc. Mais par contre, qui avait un super état d'esprit global. Quelqu'un de curieux, quelqu'un d'empathique, mais juste ce qu'il faut, quelqu'un d'ouvert, ce que j'appelle l'aisance relationnelle, une capacité à créer une dynamique avec les personnes qui sont en face d'elle. Et en fait, on s'est dit, ok, on préfère recruter quelqu'un qui a ses fortes capacités relationnelles et humaines plutôt que de prendre le super technicien, mais sans vraiment savoir si on pourra l'emmener vers autre chose. Oui, je pense que c'est pas mal ce que tu dis, effectivement, sur ce côté de l'emmener vers autre chose. C'est que du coup, j'ai l'impression qu'il faut aussi voir sur le long terme. C'est-à-dire qu'une personne qui a juste des compétences techniques, du coup, elle va répondre au poste pour lequel on l'embauche potentiellement. Mais si après, elle veut progresser, faire autre chose et que nous, on a envie aussi de pouvoir lui proposer d'autres choses, c'est plus compliqué. Parce que du coup, si elle n'a pas les compétences douces, ça peut bloquer. C'est pas mal aussi de réfléchir plus large. Ok, super. Du coup, c'est vrai que Frédéric, tu as commencé déjà à dire un peu quelles étaient les compétences douces qui étaient les plus importantes, selon toi, plutôt pour la partie recherche. Est-ce que, Pierre-Olivier et Jean-Yves, vous avez aussi des idées de compétences qui sont très importantes dans vos spécialités ? Pierre-Olivier, tu veux peut-être commencer ? Oui, complètement. Frédéric en a mentionné une qui est très importante. c'est vrai, c'est l'adaptabilité, puisqu'il l'a dit, c'est vraiment là pour le coup, moi, je parle aussi pour lui, d'où je viens au tout début, ça concerne justement ça, les outils, après, pour n'importe quel métier aussi, savoir s'adapter aux méthodes, parfois d'un environnement de travail, d'une équipe, d'une entreprise ou quoi. Mais au-delà de ça, je pense que, je ferais deux familles, on va dire, il y a à la fois celles qui sont propres à nos métiers, donc je pense vraiment que là, l'empathie, le fait de savoir un peu, toujours se remettre en question, chercher les réponses, c'est vraiment très important, et d'autres qui, enfin, ce n'est pas exhaustif, mais qui peuvent être là, ce que je disais juste avant, propres à plein de métiers, et n'importe lesquels, ça va être vraiment des choses comme l'autonomie, être autonome sans être non plus juste isolé, mais vraiment l'autonomie, c'est très recherché tout le temps, et ça semble banal, mais plein de gens, en fait, sans s'en rendre compte, en manquent complètement dans les faits, et quelque chose, je trouve qu'on mentionne peu dans nos métiers, c'est la rigueur, je pense qu'il faut une certaine forme de rigueur pour faire du bon boulot, pour montrer des choses qui collent à tout ce qu'on nous demande, et qui soient adaptées, des fois, aux supports sur lesquels on doit livrer, il faut être rigoureux, parce qu'il y a des règles, des choses à l'intérieur des entreprises, des charbes, des choses à respecter, des travails faits en amont qu'on doit prendre en compte, et sur plein d'aspects, en tout cas, je trouve qu'une forme de rigueur est aussi une des principales. Yes, merci beaucoup. Jean-Yves, tu veux prendre la suite ? Oui, je pourrais compléter, il y en a plein, mais... Oui. J'essaie d'en isoler trois qui sont pour moi importantes, et qui sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'on a pu dire. La première, c'est... Je ne sais pas bien comment décrire ça, c'est la capacité à créer une forme de bulle de confiance avec les gens avec qui on travaille. Que ce soit avec les clients, que ce soit avec des usagers, quand on va les rencontrer, dans des phases de test ou d'entretien plus exploratoire, ou avec les équipes. La capacité à créer un environnement, une atmosphère dans laquelle les gens se sentent bien et se sentent libres de dire ce qu'ils ont à dire et d'être qui ils sont. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans notre métier. Le deuxième point, c'est la capacité, mais alors ça, c'est ignorant au design de manière globale, enfin vraiment en tout cas, c'est la capacité à regarder les sujets de très près et de très loin. Donc, toujours se dire, ok, je me colle à la feuille et en même temps, je la regarde de loin et je suis toujours capable de remettre les choses en perspective et à la fois d'être dans le souci du détail et dans l'ensemble. Je pense que c'est une capacité... Après, ça se travaille, mais c'est peut-être un des sujets dont on ne va pas parler. Mais en tout cas, pour moi, c'est un sujet fort. Et puis le troisième, c'est la capacité à être humble et avec une ouverture sincère aux autres. Je pense que notamment quand on s'oriente dans les activités qui sont plutôt liées à de la recherche, à de la découverte, à l'entretien, à de la veille, etc., on peut être ouvert aux autres de manière très, très cadrée, technique, etc., avec comment est-ce que je construis des questions, etc., etc. Mais il y a un moment aussi où il faut que ça... Enfin, pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut que le fait d'être en interaction avec d'autres devienne un plaisir sincère tout en restant humble et en laissant la place aux autres. Ok. Très bien. Merci. Du coup, Fouiné, tu voulais ajouter autre chose par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure. à ce sujet ? Non, j'écoute avec attention Jean-Yves et Pierre-Olivier et je suis tout à fait d'accord. Ok. J'avoue que moi aussi, toutes les compétences dont vous avez parlé, ça me parle beaucoup aussi. Après, peut-être que comme vous êtes porté volontaire pour venir aussi aujourd'hui, peut-être que vous, c'est très important, les soft skills, etc. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, c'est vrai que je ne peux pas penser à dire je cherche des personnes qui trouvent que ça ne sert à rien. ça aurait été intéressant aussi d'interroger ces personnes-là. Mais en tout cas, c'est intéressant concernant tout ça. Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas présenter rapidement des matrices qu'on a trouvées au sujet des soft skills pour montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir, sur quoi vous pouvez vous positionner. Je partage ton article d'abord, Carole ? Comme tu veux, oui, si tu veux. Du coup, l'article dont parle Frédéric, c'est celui-ci que je vais vous envoyer dans le chat. Et donc, en fait, dans l'article, il y a tous les premiers modèles, ça porte plutôt sur les compétences dures, en fait. Donc là, on a, par exemple, le modèle de Nelson Norman qui, lui, va prendre des choses très, très macro. C'est juste pour commencer à déblayer, commencer à se dire comment on se positionne, est-ce qu'on est plutôt sur la recherche utilisateur, sur le design visuel, etc. Et puis ensuite, en dessous, il y a un modèle qu'on appelle le modèle en T qui, là encore, est un... Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas hyper bien, mais l'idée, c'est qu'en fait, dans le modèle en T, on a tout ce qui est en haut. C'est un peu les différents champs qui existent actuellement, enfin, différentes, on va dire, matières, c'est le mot qui me vient, mais c'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais en tout cas, tous les différents thèmes dans lesquels on peut travailler, donc par exemple, l'ergonomie, le contenu, la technique, etc., et voir, en fait, à quel niveau d'expertise on se situe dans chaque colonne, en fait, qui va représenter un champ d'activité. Par exemple, parce qu'on est très, très fort en technique, donc en développement, architecture, système, etc. Merci, Vincent, pour le lien. Effectivement, je l'ai mis aussi dans l'article, mais voilà, vous avez toutes les explications dans cet article de Raphaël, donc hier, et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez être, pourquoi on dit en T, parce que déjà, il faut avoir un à trois domaines d'expertise en profondeur, et ensuite, il faut avoir des connaissances basiques dans chaque domaine, c'est-à-dire, il faut avoir des connaissances basiques en technique, des connaissances basiques en contenu, et ainsi de suite, donc ça fait un T, en fait. Donc, c'est assez intéressant, mais par contre, vous voyez, c'est encore orienté vraiment sur les compétences dures, et ensuite, en dessous, donc il y a aussi Pauline qui avait proposé donc des modèles qui allient, en fait, les compétences plutôt dures, donc avec cette roue multicolore, et ensuite, en dessous, on a les compétences douces, donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir des repères là-dessus, donc on voit quand même on a quelque chose, comme par exemple communication visuelle, recherche et analyse et synthèse, capacité d'écoute, empathie, bon relationnel, on a un peu parlé de ces choses-là, l'humilité, donc voilà, ça permet de vous positionner, donc la roue, en fait, elle fonctionne simplement en se disant, au milieu, quand on est plutôt vers le centre, c'est qu'on est plutôt débutant dans cette compétence, et vers l'extérieur, on est plutôt expert, donc ça permet aussi de voir comment vous vous positionnez, ça peut être aussi potentiellement quelque chose que vous pouvez utiliser en entretien, enfin ça peut être aussi un médium d'échange, en fait, avec des personnes. Je crois que Frédéric, toi tu avais un autre modèle aussi qui était intéressant, peut-être que tu me présentais. Oui, ce qui est un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire que la roue là qu'on montre à l'écran, en fait, on peut l'utiliser de deux manières différentes, d'abord en auto-évaluation, donc on va dire niveau 1, 2, 3, 4, plus on monte en niveau, plus on est à l'extérieur, et plus on se considère comme bon, par exemple, en empathie. Donc ça, c'est intéressant déjà pour faire une espèce d'introspection, de ce qui est identifié soi-même, ces points faibles, et on peut l'utiliser aussi en équipe, donc il faut créer quand même un climat de confiance à l'intérieur de l'équipe pour pouvoir échanger là-dessus, et que l'idée, c'est que chacun puisse dire, ben voilà, moi je me suis situé comme ça, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que toi, tu me situerais au même niveau ou à un niveau différent sur la roue des compétences ? Et si on... Donc il y a un autre modèle qui est celui qui est aussi utilisé au laptop, qui vient aussi de Nissan Norman. Alors je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, on va essayer de trouver la bonne la bonne échelle. Voilà, donc une roue des compétences soft où on... Donc une évaluation de 0 à 5, il y a des fichiers Excel qui sont liés à ça, qui permettent de dessiner directement le radar. Donc vous voyez, comme compétences, on a sens du collectif, esprit critique, leadership, écoute active, donc on retrouve créativité, humilité, empathie. Et l'intérêt aussi d'avoir ce format-là qui est fait par Excel, c'est qu'on peut regrouper, enfin superposer les soft skills pour une équipe complète. Du coup, on a une roue des compétences comme ça et on voit si à l'intérieur de l'équipe, il y a des complémentarités ou s'il y a des points faibles à travailler collectivement. Sens du collectif. Voilà. Yes, trop bien, merci. Voilà, donc ça peut vous donner quand même des billes pour évaluer un petit peu les compétences, vos compétences. Ok, très bien. Du coup, je vais regarder s'il n'y a pas des questions qui sont posées par les personnes. Alors, il y a une question, alors attends, je vais classer plutôt par vote. Il y a une question qui a six votes, une question de Vincent, qui dit, comment travailler ces soft skills ? Comment les évaluer pour soi ou pour son équipe ? Est-ce qu'il y a des ouvrages ? Livres, podcasts, témoignages, des matrices ? Bon, matrice, c'est bon, on en a montré une. Alors, du coup, on avait prévu effectivement de parler un petit peu de comment on peut travailler, se former là-dessus. qu'est-ce qu'il veut commencer à partager là-dessus. Je peux bien essayer d'apporter des éléments de réponse. Vas-y. Alors déjà, moi, je trouve que on a beau avoir des soft skills, des fois, on les perd aussi un peu, on les oublie ou il y a des choses qui nous échappent. On a beau se dire, OK, je suis bon là-dedans. Il y a des moments dans la vie où pour X raisons, comme c'est quand même très, très lié à qui on est au fond. Il y a des moments où on ne va pas forcément, ce n'est pas un truc technique, on ne va pas être linéaire, ce n'est pas comme une capacité à produire des écranes en figma à un moment donné où on va être plus empathique que d'autres, plus à l'écoute, plus patient qu'à d'autres moments, etc. Je pense que c'est important aussi de moduler ça et de se dire que ce n'est pas parce qu'on l'a à un moment donné qu'on a réussi à l'acquire pour tout le monde pour toute la vie. Après, comment est-ce qu'on le, comment est-ce qu'on peut le travailler déjà si vous avez la chance de travailler avec d'autres, de collaborer en équipe, je pense que la capacité que les autres ont à vous renvoyer qui vous êtes et à vous faire des retours constructifs sur des choses qui se sont passées dans votre quotidien de travail, c'est super intéressant. Ça rejoint ce que disait Frédéric précédemment, à un moment donné, je ne sais pas, ça peut être dans le cadre d'un soutien, dans le cadre de thèse, dans le cadre de réunion de travail, dans le cadre d'ateliers, si vous êtes amené à animer ou co-animer des ateliers, c'est-à-dire que vous prenez l'habitude de débriefer collectivement de ce qui s'est passé, du rôle de chacun, des interactions des uns avec les autres, de ce qui semble, pour les autres, qui vous regardent de l'extérieur, intéressant à poursuivre comme démarche ou des choses qui auraient pu créer des biais, des malaises, des interruptions, etc. Ça peut déjà être une super source d'enrichissement collectif. Et puis après, vous pouvez aussi de la même manière tenter un travail plus individuel, plus réflexif sur le sujet en essayant de, je ne sais pas, par exemple, nous, quand on fait des testus, en général, on les enregistre. Donc, on a une vidéo de ça, un peu comme si vous faites des prises de parole et que vous enregistrez des prises de parole. se revoir de l'extérieur sans jugement, mais simplement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de s'analyser. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, quelques brides de réponses. Je ne sais pas si Frédéric et Pierre-Olivier ont des compliments. Je voulais juste ajouter un truc. Je partage totalement ce que tu as dit, Jean-Yves, sur le fait de s'écouter, d'écouter aussi les autres, s'écouter. Moi, ça me rappelle quand j'ai fait une fac de psychologie et d'ergonomie et on avait des exercices à faire justement pour s'entraîner sur les soft skills, notamment sur toute la partie écoute active. En fait, on avait un exercice à faire qui était de devoir poser une question pour faire un entretien avec une personne qu'on ne connaissait pas et après, on ne devait faire que des relances sans question. Du coup, on ne devait que relancer sur ce que la personne disait, etc. et on devait s'enregistrer et après, on devait tout retranscrire et tout redécortiquer pour voir à quel moment on n'avait pas bien fait, à quel moment on avait bien fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire à la place, etc. Donc, ça peut être ce type d'exercice qui permet de vous entraîner. Et du coup, je voulais juste compléter avec ce que tu disais de s'évaluer entre personnes. Je vais vous partager dans le chat un jeu qui s'appelle Totem. c'est un petit jeu de cartes sympathique avec des qualités, avec des animaux Totem aussi qui représentent des qualités. Donc, ça peut être aussi une manière ludique de partager ces choses-là en équipe de manière bienveillante. Qu'est-ce qu'il veut compléter ? Je veux bien. Notamment sur, quand Jean-Yves, tu dis que les soft skills font partie de la personne qu'on est et ça, c'est important. Je pense que pour, en tout cas, pour la plupart qu'on travaillait sur ces soft skills, c'est en fait travailler sur soi il y en a certaines des, je ne sais pas, je pense à des choses très, je pense par exemple à l'empathie. En fait, je ne pense pas qu'on puisse avoir de l'empathie que dans le cadre de son métier du X et être à côté dans la vie quelqu'un qui n'en a pas du tout. La curiosité, par exemple, ça se travaille d'une manière qu'on peut plus facilement imaginer si voilà, si on est un peu se laisse un peu aller à ne pas trop chercher ou quoi. Donc, je pense que ce point est important. C'est vraiment intimement lié à soi et en fait, mais ça rend aussi, ça veut aussi dire que pour les travailler, ce n'est pas nécessairement sur de la formation ou de l'expérience dans le métier, mais vraiment dans la vie de tous les jours. on peut un peu comme si on se concentrait sur un problème qu'on a dans son caractère ou dans sa vie personnelle. Donc, c'est un peu un... ça rend, pour voir le positif, ça rend le travail sur les soft skills plus facile puisque c'est quelque chose qu'on applique déjà au quotidien dans nos relations aux autres ou notre relation au travail et aux tâches qui sont même dans notre vie personnelle. Donc, je pense vraiment là pour le travail, c'est un travail sur soi de tous les jours et... mais il ne s'agit pas non plus de se changer, quoi. On peut... on peut partir de son propre caractère. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser vraiment à... quand on... Enfin, moi, j'ai remarqué qu'apprendre à mieux se connaître, ça permettait aussi de se diriger vers le bon métier aussi, d'être en accord complet avec ce qui nous porte, ce qui nous motive, ce en quoi on est bon et du coup, ça permet aussi de coller avec le métier qu'on veut faire. Donc, je pense que c'est important effectivement de bien se connaître. C'est intéressant. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose ? Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, effectivement, je pense qu'il y a une partie on va dire innée un peu qui est liée au caractère, etc. Et c'est clair que, par exemple, moi, j'aime bien le milieu de l'UX parce qu'en général, les gens sont curieux, ils font preuve d'empathie, etc. Et j'aime bien ce milieu-là par rapport à d'autres milieux professionnels. Donc, je pense que déjà, il y a des qualités qu'on a à la base. Maintenant, si on ne les a pas toutes, on peut quand même les travailler. je considère, par exemple, que je suis plutôt naturellement, on va dire, curieux et plutôt empathique. Par contre, parler en public, pour moi, c'était un... je suis plutôt timide et c'était un gros défi. Et bon, je réussis un petit peu quand même à travailler les choses. Donc, tout n'est pas perdu d'avance si on n'a pas toutes les qualités. Au contraire, on peut toujours s'améliorer. Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer ? Je pense qu'il y a, comme disait Pierre-Olivier, une partie innée, il y a une partie d'introspection, il y a une partie de confrontation aussi avec l'entourage, donc l'équipe professionnelle, le manager, etc., les clients. Très important. Tout ça, c'est important, par exemple, quand on fait des briefings après une mission, aussi d'aborder ces points-là. Donc là, il y a l'entourage qui aide et puis il y a le résultat. Donc là, j'ai vu passer dans les questions les portfolios, ça ne sert à rien. Je ne sais plus. C'était Nicolas. Si, parce que normalement, si on a des soft skills qui sont développés, ça va avoir un impact sur le résultat et donc on va le voir sur le résultat. En l'occurrence, les portfolios, les rendus d'études, les designs qu'on a réalisés, etc. Donc il y a plusieurs niveaux. Introspection, confrontation avec les autres et le résultat pour s'évaluer. Oui, c'est vrai ce que tu dis sur le résultat parce que si par exemple on n'arrive pas à synthétiser, du coup, c'est vrai que dans les rapports qu'on va proposer, du coup, la synthèse va être très très longue. Donc voilà, ça c'est aussi une soft skills de l'esprit de synthèse, ce genre de choses et ça, ça se voit, ça peut se voir visuellement et puis c'est vrai que comme tu dis, l'impact est hyper important parce que, enfin le résultat qu'on va obtenir parce que si je n'ai pas assez d'écoute active et que j'interromps tout le temps les utilisateurs que j'oriente mes questions, etc., je vais avoir des résultats qui ne vont pas être bons parce que du coup mon enquête utilisateur sera biaisée et mes résultats ne seront pas bons derrière. Donc c'est vrai que ça a un impact aussi sur le long terme aussi. Donc des fois, ça peut se voir visuellement très rapidement et puis des fois, c'est plus sur le plus long terme effectivement. Yes. Du coup, c'est vrai que tu as commencé à regarder un peu une question qui a été posée sur le portfolio. Donc il y a quand même huit votes. Donc la question de Nicolas qui dit « Quelle importance portez-vous au portfolio s'il y a visiblement ici un consensus sur l'importance des soft skills comparé aux hard skills ? » Jean-Yves ou Pierre-Olivier vous voulez... En fait, les deux sont liés. Juste en appartient avant de répondre à cette question sur ce qu'on disait précédemment, j'avais l'impression qu'on les séparait avec le fait que c'était beaucoup de capacités qu'on avait déjà à la base et que finalement on faisait avec les armes qu'on avait. Je pense que c'est aussi beaucoup de travail potentiellement en fonction des pistes d'amélioration. En fait, ça commence certainement par identifier les pistes d'amélioration qui sont les vôtres et ensuite travailler autour. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants sur des sujets qui sont plutôt soft skills, que ce soit de la facilitation ou de l'interview ou ce genre de choses, si vous n'êtes pas hyper à l'aise, une des pistes qui peut servir, je pense, pour prendre de la confiance en soi et faire en sorte de développer ce genre de choses, c'est considérer ces moments-là comme des pièces de théâtre. Je m'en dis souvent, si vous avez des entretiens à faire, vous pouvez aussi rentrer dans quelque chose qui soit une espèce de jeu d'acteur. Vous n'êtes pas exactement vous-même, mais vous forcez quelque part avec la personne que vous devriez être en disant, OK, il faut que je sois empathique, il faut que je sois comme ça, etc. Et le fait de forcer le trait sur certains aspects fait que déjà, on va se découvrir si c'est compétentiel ou pas dans la planète personnel et puis on va réussir à les développer et on va voir qu'est-ce sont les bienfaits et les bénéfices de ces aspects-là et ça va devenir quelque chose de plus naturel. En tout cas, à un moment donné, je pense que c'est aussi du travail que je me suis pas à l'aise à l'oral, je me confronte à ça, j'essaye, je m'entraîne, c'est des choses qui peuvent agrandir. Pour répondre à la question sur le portfolio, en fait, ça se voit, même quand c'est un document qu'on reçoit, un portfolio qui présente le projet, en fait, on voit hyper vite si la personne elle a aussi cet aspect-là dans ses compétences parce que dans un portfolio, on peut montrer le résultat mais on peut aussi montrer la démarche, on peut aussi montrer des photos d'atelier, on peut aussi montrer des captures écrans liées à des tests utilisateurs, on peut aussi montrer une capacité à pas juste proposer des solutions mais à proposer une démarche, une capacité à problématiser des sujets, à avoir une démarche exploratoire, à pas simplement aller dans une solution, tout ça, c'est des choses que vous pouvez très bien présenter dans un portfolio, moi, en tout cas, c'est presque plus ça qui m'intéresse que le résultat fini, le résultat fini, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on, nous, quand on reçoit un portfolio et qu'on voit des écrans, d'une maquette, que ce soit un logiciel, une application mobile, ce que vous voulez, en fait, si on n'a pas le contexte, si on ne sait pas à qui ça s'adresse, pourquoi on s'adresse à ces gens-là de cette manière, quel est le contexte du projet, quelles étaient les contraintes, quelles étaient les attentes, ce que vous avez découvert sur le terrain qui a fait que potentiellement ça a orienté le projet dans une direction ou dans une autre, en fait, on ne voit que des maquettes et ces maquettes, c'est impossible de les juger si on n'a pas de contexte. Le seul truc qu'on va pouvoir voir, c'est, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin de ça, c'est est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli ou d'un point de vue très très analytique, est-ce que d'un point de vue ergonomique, ça paraît viable ? Voilà. Et en dehors de ça, en fait, on ne peut pas juger plus. Et ce qui va nous permettre de savoir davantage ce que vous avez fait, c'est de comprendre la démarche. Et pour le coup, si on est dans la démarche, comme ce que j'ai dit précédemment, très rapidement, on va être dans des compétences qui ne sont plus uniquement techniques. Donc, n'hésitez pas à mettre en scène vos projets, à montrer des étapes, à parler de vos erreurs, à parler de la norme où vous avez rétabli une situation, etc., c'est aussi intéressant que le produit final. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, on avait fait un design bento box pour parler des entretiens de recrutement, etc. Donc, il y avait toute une partie sur le portfolio. Donc, je vous conseille de le regarder. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne sur la chaîne YouTube, mais en tout cas, ça le sera prochainement si ce n'est pas le cas. Pierre-Olivier, tu voulais compléter ? Globalement, oui, j'ajouterais que, Jean-Yves disait qu'effectivement, on peut trouver des manières de montrer, en tout cas, peut-être indirectement, les soft skills et permettre, par exemple, lors d'un entretien, que les mettent en avant. Mais justement, le portfolio, je trouve qu'il est important parce que même si l'accent n'est pas mis sur les hard skills, au moins, il peut, pour le coup, vraiment, directement, démontrer quelque chose. C'est très, voilà, il n'y a pas que ce soit un portfolio ou un showreel ou quelque chose, ça montre clairement, concrètement, travail fait avec des outils et des choses et je trouve qu'il y a des manières mais il n'y a justement pas beaucoup, il n'y a pas un équivalent aussi fort pour les soft skills et c'est là où je trouve que c'est délicat et où je pense que c'est un peu, là, c'est peut-être un peu en dehors de la question mais je pense qu'il y a vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent quand on se présente ou qu'on met en entretien ou quelque chose c'est que il faut se dire que ce n'est pas transparent quoi, Jean-Yves l'a un peu dit, c'est pas, on ne peut pas évaluer ça directement donc il faut trouver des manières soit dans les histoires qu'on a racontées soit dans les éléments qu'on apporte mais voilà, donc oui, en tout cas pour revenir à la question, le portfolio est très important ou peu importe l'importance qu'on donne aux articles puisqu'au moins ils les confirment ou pas d'une simple lecture ou pas ? Ouais, mais c'est vrai que enfin moi ce que j'aime bien aussi c'est de se dire dans le portfolio on peut montrer aussi les contraintes qu'on a eues ça permet de voir la capacité d'adaptation ou bien dire bah tiens si c'est moi qui ai mis en place la méthodologie ça permet aussi de voir la capacité de réflexion de logique de la méthodo donc il y a tout ça aussi qu'on va pouvoir évaluer de manière indirecte en fait ça ne sera pas marqué noir sur blanc je sais j'ai une capacité d'adaptation et encore que vous pouvez mettre en avant mais en tout cas on va arriver à le décrypter à le voir à travers ce que vous allez présenter et ce que disait Jean-Yves à travers la façon dont vous présentez les informations vraiment expliquer le projet et pareil en entretien quand vous expliquez vous expliquez vraiment les contraintes que vous avez eues qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous avez rencontré un problème comment vous avez réagi etc et tout ça ça va permettre aussi de mieux vous connaître et de voir en fait quels sont justement ces fameuses compétences Frédéric est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça d'ailleurs il y a Cédric qui demande si c'est possible de récupérer l'Excel que tu as présenté je pense qu'il faut demander l'autorisation à Pauline parce que c'est elle qui l'a retravaillée ah oui du coup elle a remodifié et on n'avait pas réussi à retrouver la source d'origine c'est ça je sais que ça vient au départ c'est un dérivé de NNG mais qui a été retravaillé de Nielsen Norman groupe mais qui a été retravaillé par Pauline donc il faudrait lui demander ok d'accord ok donc peut-être que vous pouvez trouver l'origine sur le site de Nielsen Norman ok très bien je regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées alors ici il y a une question d'Isabelle qui demande comment évaluer son empathie on me dit toujours que je suis à l'écoute mais comment comment est-ce qu'on l'évalue quoi facile non c'est pas facile parce que les soft skills c'est pas justement par rapport la différence par rapport aux hard skills c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire d'évaluation totalement objectif neutre etc donc effectivement dans mon esprit on a l'auto-évaluation on va dire la transpection donc si si toi t'estimes déjà que t'es empathique déjà c'est pas mal après c'est quelle est ta définition de l'empathie tout ça c'est des soft skills c'est un peu des c'est pas tout noir tout blanc on me dit toujours que je suis à l'écoute bah oui donc pour moi c'est la deuxième étape c'est voilà l'entourage et professionnel entre autres qui te donnent des feedbacks et donc si s'ils te donnent des feedbacks qui sont positifs là-dessus bah a priori t'es bien et puis t'as le résultat et donc c'était le résultat d'études etc et ça c'est plutôt les clients ou les destinataires de ce que tu produis qui peuvent qui peuvent te dire il y a des en ligne par exemple il y a des questionnaires pour évaluer son quotient empathique j'en ai 40 questions ouais ouais bon quand on regarde les questions enfin moi je suis pas je suis pas plus impressionné que ça je trouve que la méthode je crois que c'est je sais plus si c'était Pierre-Olivier je crois qu'il avait dit ou avec le théâtre on fait comme si et puis quelque part on s'entraîne et on se met dans des situations où a priori on va devoir travailler par exemple son empathie c'est valable aussi pour kids of skills se mettre dans des situations comme ça et de voir ce qui se passe je pense que c'est un bon moyen d'évaluer et très formateur et si on fait ça en groupe en collectif et qu'on se donne des feedbacks nourrissants c'est là pour le coup qu'on progresse vite en regardant aussi comment les autres font ouais c'est vrai que le truc en groupe ça peut être pas mal et un autre peut-être moyen aussi c'est peut-être de faire appel à un mentor ou une monteur pour évaluer pour avoir quelqu'un peut-être qui a pas mal d'expérience par exemple vous montrez ou vous faites une scénette sur un interview utilisateur et une personne qui a l'habitude d'en faire depuis très longtemps peut vous donner un feedback là-dessus et vous dire ce que vous devez travailler ou pas ça peut être une piste aussi Jean-Yves tu voulais compléter là-dessus ? oui avec plaisir vaste sujet que l'empathie en fait tu parles d'être à l'écoute alors effectivement être à l'écoute de l'autre c'est la base je pense que si t'es pas à l'écoute t'es pas capable d'être mettre dans une position d'empathie mais après la position d'empathie c'est pas uniquement être à l'écoute c'est aussi être capable de se mettre à la place de l'autre quelque part comprendre son modèle mental et comprendre comment est-ce qu'il regarde le monde qui est autour de lui par rapport à qui il est c'est ça en fait être capable de faire preuve d'empathie et ce qui est super compliqué avec ça c'est que c'est super compliqué de savoir si on regarde le monde vraiment comme nous on ne le regarde ou pas parce qu'on peut très vite se laisser biaiser par une autre manière de voir le monde par nos a priori par nos biais et penser sincèrement très sincèrement qu'on regarde le monde tel que la personne le regarde alors qu'en fait on est complètement à côté de la peau et ça quand tu es tout seul derrière ton bureau c'est un petit peu compliqué de savoir si tu es dans le vrai ou pas donc effectivement le fait de faire ça à plusieurs et de comparer les visions ne serait-ce qu'en fait de comparer ce qu'on a compris de l'autre parfois ça nous arrive nous de faire des entretiens ou de faire des interviews et d'avoir la même personne qui nous raconte une chose d'être deux dans la pièce et de ne pas avoir compris la même chose de ne pas avoir retenu les mêmes éléments d'avoir notre attention qui s'est portée sur des éléments précis parce que finalement c'est un petit peu ça qu'on cherchait ou c'est ça qui nous intéressait en train de fond et avoir mis de côté d'autres éléments qui étaient hyper structurants hyper intéressants et qu'on a écouté mais sans écouter parce que ça ne nous intéressait pas plus que ça alors que la personne qui est à côté de nous pour le coup va avoir retenu ce truc là que nous on n'avait pas vu passer et qui va avoir cette personne aura bien mieux compris que nous l'état d'esprit le modèle mental la manière de réfléchir les attentes de la personne qui était en face donc parfois le fait de confronter les points de vue de confronter ce que vous avez compris de l'autre ou des autres ça va être une bonne manière de comprendre si vous avez une capacité à être empathique ou pas sachant que je pense qu'on n'est jamais totalement on n'est jamais complètement capable de se mettre à la place de l'autre sur certains éléments on va être capable de le faire ce ne sera pas pérenne de toute façon mais voilà le fait d'échanger avec d'autres ça peut aussi être une manière de voir si on est un petit peu dans le vrai je ne pense pas qu'il ne va être faux mais en tout cas un peu plus dans le vrai que si on n'avait pas du tout de capacité à être empathique Pierre Olivier tu voulais rajouter quelque chose ? je suis d'accord avec ce qui a été dit notamment par Frédéric au début c'est qu'on va évaluer à la fois vis-à-vis de soi-même mais là il faut compléter avec en fait une évaluation des autres que ce soit pro ou dans la vie parce que oui effectivement et là c'est un peu ce que vous disiez Jean-Libre l'empathie c'est parfois c'est pas uniquement être être à l'écoute pour le coup là c'est pas c'est pas exactement uniquement ça notamment dans le métier du X parce que c'est plutôt l'empathie au sens propre et sans aucun sans aucun préjugé de se mettre vraiment dans la tête une personne peu importe en fait que ce soit pour pour la pour la comprendre ou l'aider directement il s'agit pas de l'empathie qui dans la vie quotidienne on appelle l'empathie parfois ce qui est juste d'aider quelqu'un qui qui va mal et de l'écouter il s'agit sans préjuger même quelqu'un avec qui on a rien à voir et vraiment se mettre à sa place comprendre pourquoi et comment et répondre aux questions mais en tout cas oui travailler ça je pense qu'on est obligé de faire aussi de passer aussi par les autres parce que c'est une simple introspection pour être trop trop biaisé par exemple si on manque d'humilité pour reprendre la roue de tout à l'heure ouais effectivement et du coup c'est vrai que moi ça me fait penser aussi à autre chose c'est que du coup je pense qu'il est important aussi de connaître les biais cognitifs identifier ça en avoir connaissance c'est dire bah tiens les biais de jugement c'est dire qu'on va juger potentiellement une personne parce qu'elle est habillée comme ça parce qu'elle a tel comportement parce qu'elle nous fait penser à telle personne qu'on connait déjà donc ça ça permet aussi de prendre du recul et justement d'arriver à être le plus neutre possible et puis dans l'écoute aussi je pense qu'il est important il y a l'écoute donc avec les oreilles mais il y a aussi l'écoute avec le regard avec tout ça de prendre la personne dans son ensemble quelqu'un qui va vous dire ah oui oui moi je trouve ça génial bon là on va se dire oula donc il y a aussi le non-verbal donc il y a tout ça à travailler donc c'est vrai que déjà ouais connaître les biais cognitifs je pense que c'est bien parce que ça permet de se remettre en question d'identifier là où potentiellement on a des choses à améliorer et puis après aussi travailler au sens large parce que l'empathie ça englobe tout un tas de compétences qui sont assez diverses et complexes donc oui effectivement c'est pas simple ok de rien Isabelle plaisir il nous reste 5 minutes est-ce que vous avez des on va peut-être passer à une petite conclusion est-ce que vous avez des choses à dire pour conclure peut-être pour terminer ce petit ce petit design bento box qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous de ce qu'on a dit aujourd'hui s'il y avait une chose à retenir je pense qu'une des choses c'était on a été un peu tous d'accord sur le fait que ça que ça ça prend pas uniquement comme ça il y a vraiment un travail à faire qui n'est pas uniquement professionnel je pense que tout le monde a un peu dit c'est lié à ce qu'on est et du coup je pense qu'en évoluant sur ces soft skills on devient aussi sans le vouloir peut-être quelqu'un d'autre dans la vie personne ok je dirais les soft skills en tout cas pour la partie qui m'intéresse le plus qui est la partie recherche mix research je dirais que c'est vraiment très important et la bonne nouvelle c'est que ça peut se travailler donc en général si on fait de l'UX c'est qu'on a une bonne partie de soft skills qu'on a déjà naturellement parce que ça nous plaît etc et on peut mais on n'a pas forcément tout et on peut compléter notre palette ça ça prend déjà la première étape c'est de faire une prise de conscience et aussi en se mettant en situation et en faisant des exercices avec un entourage bienveillant par exemple pour travailler l'écoute moi ce que j'ai trouvé de mieux finalement c'était pas dans le domaine c'est pas le monde de l'UX encore que de se regarder comme disait je crois que c'était Jean-Yves au début se regarder enfin de regarder des enregistrements de soi-même en train de faire des tests utilisateurs c'est super intéressant et sinon l'écoute moi j'ai travaillé aussi en faisant des exercices d'improvisation théâtrale donc il y a pas mal de stages d'impro par exemple qui font vraiment travailler l'écoute et là c'est du concret et du quotidien donc voilà les soft skills ça peut s'apprendre j'aimais bien ton exemple aussi d'apprendre à parler en public j'ai vu que moi c'était pareil incapable de faire ça et finalement on se force et puis au bout d'un moment ça passe voilà on arrive à se faire comprendre quand même ouais Jean-Yves ça va vraiment dans le même sens je rejoins un petit peu plus la vision de Frédéric que celle de Pierre-Olivier sur le fait que pour moi il y a des lignées mais il y a aussi beaucoup de travail c'est vraiment en fait si c'est des choses que vous avez vraiment envie de développer et je dis ça de manière très simple parce que je pense pas être le champion du monde des soft skills non plus mais en tout cas je pense qu'on peut tous faire des grands provins là-dedans tout au long de notre carrière et de notre vie peut-être et c'est quelque chose qui se travaille un peu tous les jours trouver des pistes d'amélioration et puis en faire en faire en faire se forcer aussi quelque part parfois à faire des trucs moi j'avais un peu le même problème que Frédéric j'étais un peu pas tétanisé mais en tout cas la prise de parole devant le grand public me stressait et un jour je me suis retrouvé aux UX Days devant 400 personnes en train de faire une conférence pendant une heure ben voilà ça calme tout de suite et puis après c'est se fixer des petits objectifs et puis être toujours dans une espèce d'analyse constante de ce qu'on peut faire de mieux et puis le temps je pense voilà yes trop bien merci à tous les quatre à tous les trois pardon on est quatre mais quatre vignettes du coup je dis quatre à tous les trois merci pour votre participation c'était hyper riche j'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses beaucoup d'enrichissement et que vous allez pouvoir potasser tout ça vous regarder en vidéo vous forcer à faire des choses regarder les matrices regarder tout ça et je vous souhaite une belle continuation et une belle après-midi et merci à tous les trois encore pour votre participation merci à toi à bientôt et au mois prochain pour le prochain dizaine de mètres de box au revoir merci à tous les deux merci à tous les deux et à tous les deux et à tous les deux